Salut salut la grande famille c'est encore ma Rochibé, j'ai aussi cher nouveau, cher nouvelle sur ma vidéo Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker Bref la famille, j'aimerais vous faire écouter une petite vidéo de cette conférence Et aussi, je vais joindre les deux vidéos Il y a une conférence après la conférence Il y a encore une vidéo des débats télévisés Vous allez écouter très bien ce qui se passe Faisons beaucoup attention, oh faisons beaucoup attention On vous dit, on vous interpelle, faisons beaucoup attention Car la politique d'aujourd'hui S'ils t'ont expliqué quelque chose que tu n'as pas compris Et tu veux te jouer au Dieu Ce que la personne t'a mal conseillé Voici la politique d'aujourd'hui, lui qui s'élève ici Si c'est pas soit injurer maman des gens ou papa des gens Ou insulter les aînés Eux ils sont pas, la visibilité là ça marche pas Mais d'autres, eux c'est dans ça, eux se glorifient Parce que eux les pages Facebook est monétisées C'est pour cela, ils sont là matin, midi soir Entrez s'insulter, entrez s'injurer Entrez de dire de n'importe quoi Entrez de dire ceci, entrez de dire cela Moi même souvent quand je m'assois et puis j'ai réfléchi Il dit papa Ado, papa Kududurang Babo, papa Harikona Bedié, etc. Ceux qui passent le temps à les insulter ou à les clasher J'ai mal, j'ai mal, pourquoi j'ai mal ? Parce que hier on a vu comment ils ont humilié papa Ado Et les gens continuent toujours de l'humilier Mais c'est les mêmes personnes là qui sont là matin, midi soir Qui l'insultent, qui disent n'importe quoi Il est étranger, il est ceci, il est cela Mais je dis où ? Tous les bazar que vous racontez là Tout ça là Nous les Ivoiriens Nous qui vous écoutons là Nous on retient quoi de vous ? Et on retient quoi comme un message ? Zéro Zéro à la base Parce que quand moi-même j'ai dit Moi-même je m'assois et puis j'ai réfléchi J'ai dit non ce n'est pas la peine Je m'assois et réfléchi Je ré-réfléchi J'ai dit ce n'est pas la peine Je ne peux pas comprendre et puis je ne peux pas croire que Aujourd'hui regardez comment les gens Situent, ceux qui sont sur les réseaux sociaux se comportent On va écouter, il y a une dame qui va parler dans cette vidéo Où elle va dire non que oui Dans l'ice électorale Ils ont effacé deux personnes Ils ont effacé le nom des deux personnes Et elle va citer Vous mais vous allez comprendre La politique de Côte d'Ivoire Moi je vous dis toujours que cette jeunesse là Ça nous Je leur dis non que oui On n'est plus dans les marmailles d'avant On voit clair Et on reconnait celui qui travaille On reconnait celui qui est prêt pour les Ivoiriens On reconnait celui qui peut vraiment développer la Côte d'Ivoire On reconnait cette personne Donc les marmailles de ceci, de ceci là Nous on doit faire profil bas On doit faire très attention Il ne faudrait pas que nous même on tombe dedans La famille Voici la vidéo Écoutons ensemble Et bien avant que je vais commencer à décortiquer Voici la vidéo Les différentes techniques de fraude électorale Nous montrent que tout ne se joue pas le jour des élections Bien des choses se jouent avant En effet A l'heure où je vous parle Beaucoup de choses se jouent Beaucoup de choses sont faites Et des bruits courts Des bruits courts déjà Nous entendons déjà qu'alors que Et nous l'avons vu Vous étiez parti vous inscrire sur la liste électorale en fin d'année Dernière Certains tenteraient aujourd'hui d'effacer votre inscription En retirant de nouveau votre nom de la liste électorale Récemment Des journaux se sont d'ailleurs fait l'écho De cette tentative de retrait de votre nom de la liste électorale L'inscription est pourtant de droit Et la procédure électorale Veut que toute personne Qui souhaite s'inscrire Doit pouvoir voir son nom sur la liste électorale Avant toute contestation Et le contentieux de la liste électorale N'a même pas encore commencé Pour que l'on prétende retirer votre nom C'est au peuple Et au peuple seul De choisir ses élus C'est même pour organiser les élections en 2025 Très bien Monsieur le Président Vu que vous parlez déjà de 2025 En 2020 Il y a des personnalités illustres Dans ce pays Qui n'étaient pas éligibles Qui n'étaient pas sur la liste électorale Et donc Qui n'ont pas pu participer au scrutin Pour plusieurs raisons Et il y a un débat qui surgit Et qui refait surface Notamment sur l'éligibilité De certains d'entre ses acteurs Je pense notamment Au président du PPACI Le président Laurent Gbagbo Il y a un débat qui a ressurgi Ses partisans Estiment qu'il sera le candidat naturel Du parti Charles Blegoudet Guillaume Seurat Dont l'éligibilité avait été annoncé Par la commission En l'état actuel des choses Est-ce que les choses ont évolué ? Voyez-vous Quand on pose la question de cette façon On a l'impression qu'on focalise un peu Le débat sur une catégorie de citoyens Et ça donne l'impression Qu'on s'acharme sur eux Et qu'on veut leur faire la peau Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit Je voudrais Monsieur Dirasouba Que nous élargissions un peu Cette analyse-là N'eût été les charges Ou le dévoi de ma charge Je me serais absolu de répondre à cette question Mais Ma charge m'oblige à répondre Parce que vous ne pouvez pas venir sur un plateau Dire que les personnes qui sont déchues De leurs droits civils et politiques Ne peuvent pas être inscrites sur la liste électorale Et ne pas dire à quel moment Ces personnes peuvent venir s'inscrire sur la liste électorale Donc c'est pour cette raison que je vais répondre Alors Quand une personne Est déchue de ses droits civils et politiques A la suite d'une décision de justice A quel moment Cette personne peut-elle venir s'inscrire sur la liste électorale Quelles sont les possibilités qui sont offertes A une telle personne Mais je voudrais préciser que Il n'y a pas que Ces illustres personnalités Qui ont été radiées de la liste électorale Il y a bon nombre d'Ivoiriens Des plus illustres Au moins connus Qui ont été radiées de la liste électorale Ceci étant dit Deux possibilités S'offrent aux citoyens Radiés de la liste électorale A la suite d'une décision de justice La première possibilité C'est l'amnestie L'amnestie qui s'est définie comme étant La disposition légale Supprimant Le caractère infractionnel d'un fait Et ce faisant Tout ce qui est attaché à ce fait infractionnel Disparait Puisque le fait n'est plus infractionnel Alors Si la loi d'amnestie est votée Et qu'on vous poursuit Sur la base de cette loi Qui a été amnestiée Automatiquement On arrête les poursuites Si vous avez été jugé Vous n'épurgez pas la peine C'est pour cette raison Que l'amnestie se distingue De la grâce présidentielle Parce que la grâce C'est le pardon L'amnestie C'est l'oubli La grâce et le pardon C'est pour cette raison Que c'est mentionné toujours Dans le casier judiciaire On a On t'a pardonné Mais on n'a pas oublié Alors que L'amnestie Mais puisque Ce qui fonde la sanction Qui est l'infraction Disparait Mais tout ce qui est attaché L'infraction Disparait également Et votre casier judiciaire Devient vierge Conséquence Si vous bénéficiez D'une loi D'amnestie Automatiquement Vous pouvez être électeur Vous pouvez venir Vous inscrire Sur la liste électorale Mais L'amnestie N'est pas l'oeuvre Du premier citoyen C'est Des parlementaires L'amnestie Procède de la loi L'amnestie N'est pas prise Par voie décrétale Elle se prend Par voie législative C'est donc La première possibilité Monsieur Derasuga La deuxième possibilité C'est la réhabilitation Le code De procédure pénale Prescrit que Le citoyen Qui est déchu De ses droits Civils et politiques A l'occasion D'une condamnation Peut être réhabilité Mais de deux façons Il y a deux réhabilitations La réhabilitation La réhabilitation Qui est acquise De plein droit Et celle Qui est acquise A la suite D'une demande Accordée Par la chambre D'instruction De plein droit Ça veut dire quoi ? Quand vous êtes condamné A dix ans D'emprisonnement Ferme Et que vous purgez L'entièreté De votre peine Le dernier jour Des dix ans Commence à accourir Le délai Pour vous accorder La réhabilitation C'est-à-dire Si c'est pour Des faits Des crimes Que vous êtes condamné Vous devez attendre Quinze ans Pour être réhabilité Si c'est pour Des faits délitueux Vous devez attendre Dix ans Ça c'est La réhabilitation Qui est acquise Dix ans plus Les dix ans Que vous avez purgé Oui bien entendu En environ vingt ans Oui c'est ça C'est ça la réhabilitation La réhabilitation De plein droit Maintenant la réhabilitation Qui est accordée A la suite d'une demande Adressée A la chambre d'instruction Il faut Si vous avez été condamné Pour une peine criminelle Que vous ayez purgé Déjà cinq ans En ce moment Vous adressez un courrier A la chambre d'instruction Pour dire J'ai demandé J'ai purgé Cinq ans De ma peine Et je sollicite Qu'on me réhabilite Si la chambre d'instruction Fait droit A votre requête Immédiatement Vous êtes réhabilité Conséquence Vous venez vous inscrire Sur la liste électorale Si vous aviez été condamné Pour des faits délictueux Dans ce cas Au lieu de cinq ans Ça sera trois ans Il faut purger Une peine de trois ans Pour solliciter Auprès de la chambre d'instruction Votre réhabilitation Voilà les deux possibilités Qui sont donc offertes Aux citoyens Qui ont été radiées De la liste électorale A l'occasion D'une décision de justice Premièrement L'amnestie Faisant disparaître L'infraction Pour laquelle Vous avez été condamné Et la réhabilitation Soit parce que Vous avez fini De purger Votre peine Soit parce que En purgeant votre peine Vous avez purgé Une partie de votre peine Et vous avez sollicité Le pardon De la nation Et sollicité Votre réhabilitation Parce que réhabiliter C'est établi Quelqu'un dans ses droits Bref la famille Nous tous On a écouté Vraiment Les deux vidéos Que j'ai écoulées Ça me fait rire d'abord Ça me fait rire Et j'ai mal Pour mes frères et soeurs Qui ne comprennent pas Ce qui se passe Dans la politique Aujourd'hui Tout ce qui se passe C'est la toile On écoute On voit Mais demain Quand ils vont dire Non que oui Préparez-vous Il y a tel match C'est eux qui vont être C'est eux qui vont dire Il n'y a pas de problème Nous on est prêts Pour aller marcher Mais Quand ils vont dire Non que oui Venez ici On va faire telle chose C'est eux qui vont dire Nous on est fatigués Arrêtez de nous blaguer Mais quand c'est pour faire des bêtises C'est là Tu vas voir des gens Il y a des modifs Jamais tu ne sont là Pour motiver Les motivateurs Ils sont premiers à le faire Non Sauter Fais ceci Fais cela Lui qui est au pouvoir Il n'est pas bon Lui qui est ceci Il n'est pas bon Et aussi je passe là Quand il a dit Non Partez vous enrôler Fais ceci Fais cela Fais comme ça Fais ceci Fais cela On dit non On dit non Toi tu parles Nous on n'attend pas Mais une fois que les gars Commencent à échouer C'est là Lui nous avait déjà parlé Des cinq jours Nous on a oublié Sinon sincèrement Le gars nous a parlé Mais on n'a pas On n'a pas pris ça au sérieux Vous n'avez pas pris ça au sérieux Vous n'avez pas pris ça au sérieux Ce mec qui veut connaître L'histoire de la Côte d'Ivoire Vous même Youtube est là Facebook est là Tu tapes sur Youtube Youtube Mais ma vie Mais sont stricte D'abord tu tapes L'année Tant 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 Oui je veux l'histoire De Côte d'Ivoire Toi tu vas t'asseoir comme ça Et puis toi tu vas t'instruire Toi tu vas t'instruire Souvent nous qui venons Nous qui venons parler De souvent des choses Comme cela Dénoncer ou soit Parler des choses Souvent nous même On se trompe Souvent aussi on se ment Pour avoir des vues D'autres mais sont prêts à mentir Mais le mensonge là Tôt ou tard Ils vont te rattraper Dedans Le mensonge t'est là Tôt ou tard Ils vont te rattraper Dedans C'est cela Il dit aux gens Que faisons beaucoup Très attention Faisons beaucoup Très attention aujourd'hui Faisons beaucoup Très attention demain Faisons beaucoup Très attention après demain Faisons beaucoup Très attention Car la politique D'aujourd'hui Car la politique D'aujourd'hui N'est plus comme La politique d'avant La politique d'avant On te donne Bois des sardines On te dit Faut faire ceci Et tu es là Tu réfléchis même pas Tu as vendu Ta dignité comme ça Ta fierté Sans tes rencontres Avec un pain Plus se boit des sardines Et t-shirts Souvent même si Ils sont gentils On te donne Demi franc Mais aujourd'hui On a tous compris On a compris Et on met Dans nos têtes Que lui On veut quelqu'un Qui peut développer Nos pays On veut des gens Qui sont vraiment Qui sont motivés A dire Donc oui Nous on est prêt Pour faire ceci On est prêt Pour faire cela Mais l'ivoirien Tu vas lui parler L'africain 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 Tu vas lui dire ceci Tu vas lui dire cela L'africain va jamais changer L'africain Quand lui il est gammé Lui c'est fini C'est ce que tu vas lui dire Lui il ne cautionne pas ça Lui c'est qui Lui il veut là Il fait Maintenant quand ça échoue Maintenant il vient Moi même il a pris Ma décision même Ma décision là Vraiment ça n'a pas marché Mais ça n'a pas marché comment Quand les gens Vos petits frères Vous parlez Partez vous enrouler Fait ceci Ne tombez pas Dans la bouscade Des politiciens Fait cela Fait comme ça Ceux qui sont en Europe Là-bas Eux eux Gagnent leur vie là-bas Ceux qui voient là-bas Pour cela Ils sont arrivés là-bas Eux ils ne veulent pas Que quelqu'un Les réalise en Afrique Dans leur propre pays Quelqu'un prêt Pour les réaliser Ça leur fait mal Parce qu'eux Veux que non Oui Si les Benguis Quittent en Europe Ils n'ont qu'à dire C'est eux Ils n'ont qu'à dire C'est eux On n'a qu'à venir Lécher les pays Mais si la personne Tait réalisé Les mêmes choses Qui se retrouvent en Europe Là-bas On dit non La personne est dictateur La personne est ceci La personne est méchant La personne est comme ça La personne est non Il n'est pas bon Il est ceci Mais dans tout ça Nous on apprend quoi Des bons On apprend quoi Des bons Zéro Vraiment la famille J'aime plus faire Les longues vidéos Je vais m'arrêter là-là Franchement c'était Pour vous dire Partez-vous enrôler Partez-vous enrôler Pour être prêt Oui Partez-vous enrôler Pour être prêt Pour que nous tous On puisse être fiers Pour que nous tous On puisse dire Oui Vrai-vrai même là On est fiers Et on veut vraiment Que tout se passe bien La famille Vraiment si tu es nouveau Tu es nouvelle sur ma vidéo Faut t'abonner Sur ma chaîne YouTube Ma page Facebook Instagram N'oubliez pas de partager Mes vidéos Et je vous dis A très bientôt Ciao Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada